Alors, vous vous demandez comment mesurer la fréquence d'un cristal et vous avez de vieux cristaux. Sachez premièrement que, à l'occasion, les cristaux, malgré leur grande stabilité à la construction, finissent avec le temps par changer de fréquence, glisser en fréquence. Alors, je vais vous montrer comment vérifier un cristal. Je suis en train de réparer un récepteur radio qui a un filtre cristal au début. Le cristal est supposé d'être de 455 kHz. J'ai rencontré quelques difficultés. Alors, j'ai décidé de vérifier le cristal. Alors, je vous montre. Donc, ici, nous avons un cristal de, si on peut bien voir, qui est indiqué 455 kHz de marque Bélé et qui est présentement relié entre l'oscilloscope. Donc, les deux volants négatifs ou noirs sont reliés ensemble et les positifs ont chacune patte du cristal. Alors, le tout est relié à l'ordinateur. Excusez, l'ordinateur. Oui, tout un ordinateur à l'oscilloscope. Et j'injecte un signal avec un petit générateur de signal ici. Pourquoi? Parce que j'ai un bien meilleur générateur de fréquence. Mais celui-ci n'a que des fréquences fixes et très difficile à varier. Alors que celui-ci me permet, on peut très bien voir, de varier très légèrement la fréquence. Donc, je suis à 454,34. C'est la fréquence qui résonne le mieux sur le cristal. Je vous montre. Alors, voici, on voit 454,430 sur l'oscilloscope au lieu de 434 sur le générateur. Mais ça demeure très proche. Il faut comprendre que le générateur n'est pas un instrument de haute précision. Mais on est quand même toujours à 454,43. Et là, je varie la fréquence. Et on voit que rapidement, le cristal cesse d'être en résonance. Et lorsque j'augmente la fréquence, on arrive à une crête et puis ça redescend. Donc, la fréquence de résonance du cristal est évidemment l'endroit le plus haut, qui est à peu près ici. Donc, on est à 454,431 ici sur l'oscilloscope. Et à 435 sur notre générateur. J'étais tantôt à 434. Donc, on demeure dans les mêmes chiffres. Alors, donc, voici comment on détermine si un cristal est toujours encore à la bonne fréquence. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et merci beaucoup.